Gilbert H. Gravener disait « Une carte est le plus grand de tous les poèmes épiques. Ses lignes et ses couleurs montrent la réalisation de grands rêves. » J'ai toujours aimé les cartes topographiques. J'en possède des centaines. Parmi ces cartes, j'en ai deux d'un même territoire. Une qui date de 1973 et l'autre de 2020. La vieille, je l'ai depuis de mon adolescence. Cette carte cache des secrets. En me penchant dessus, j'ai remarqué qu'elle indique de vieux sentiers, des portages et possiblement de vieux chemins qui n'existent plus. Ainsi, elle dessine le parcours d'un sentier à travers les montagnes, traversant une vallée secondaire. Ce sentier n'apparaît plus sur la carte moderne. Se pencher sur une carte, c'est se projeter sur le territoire et commencer à se l'approprier. Le doigt suit et franchit les lignes de dénivelé. L'esprit dynamisé par le geste sur le papier commence déjà le voyage. C'est décidé. Je vais aller voir sur le terrain et tenter de retrouver ce vieux sentier, ou du moins les signes qui subsistent, et traverser cette vallée. Sous-titrage ST' 501 Plusieurs tentatives seront nécessaires. La première en hiver, par la partie sud, puis par le nord. Le froid et la couverture de neige rendent la progression difficile. J'y retourne en mars. Cette fois, c'est la chaleur qui charge la neige en eau. Chaque pas m'amène à soulever une charge de neige remplie d'eau. Les raquettes modernes ne sont définitivement pas faites pour la progression hors-piste. J'accède finalement au marais en suivant une piste de l'inx. J'installe un bivouac sur un promontoire rocheux surplombant le marais. Je verrai demain si je continue. Sous-titrage ST' 501 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 Après une bonne nuit de sommeil malgré le froid, la journée commence par un bon déjeuner cuit sur le feu. Sous-titrage ST' 501 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 Avec une semelle de bottes arrachées, nous décidons de rebrousser le chemin et revenir à l'automne. Nous décidons d'accéder à la vallée par le côté nord. Nous décidons d'accéder à la vallée par l'automne. Je suis toujours fasciné par la vie qu'on peut retrouver là-bas. Nous décidons d'accéder à la vallée par l'automne. Nous décidons d'accéder à la vallée par l'automne. Nous décidons d'accéder à l'automne. Leur de l'automne 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 L'automne Une ligne électrique Et ça ne date pas d'hier. C'est un peu vu. C'est fini, ça? Oui. Ben, s'il y avait une ligne électrique, ici, là, ça, ça a dû, un, permettre à traverser du stock. Regarde le filage qu'il y a là, là. Quand tu disais un gros câble d'acier, je comprends. Et, il y a un autre indice, ici. Regarde autour d'un gare. Regarde les shorts. Passant. 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 Passant! C'est pas froid, à la tête. J'ai le bout des doigts à geler. Tiens, les mains. C'est du bon petit bois. On va avoir quelque chose de super joli ce soir. Quel beau ciel. C'est du bon petit bois. 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 On va aller voir ici. On retourne dans la golée. On aurait atteint le bout du marécage. Oui. C'est ce qu'on cherchait. Regarde la belle ligne de fil. Ah bien, c'est ça qu'on cherchait. La ligne électrique passait dans le marais. Elle passait ici. Il devait y avoir un chemin à l'époque. Il y a quatre fils en tout. On en voit quatre. J'envoie quatre là. Il y a un poteau là. Oui. Un poteau coupé. Oui. C'est quand même. Toujours qu'il y a rien. Ils ont coupé les poteaux et ils ont jeté la terre. C'est vraiment un poteau de fil électrique. Garde la terre. Oui. C'est ça que je cherchais tantôt s'il en restait. Ça, c'est un souvenir, ça. T'amène ça. T'amène ça. Tantôt, c'est ça, j'ai regardé à l'autre s'il y en avait. Il y a des on enlevés. En le fond, ça c'est des isolateurs. C'est ça, c'est ça. Il en restait un. C'est une bonne. Tantôt, j'ai regardé s'il y en avait encore d'accrochés, de brisés. Tantôt, j'ai regardé. J'ai regardé tout de suite le fil, il est sous tension. Il passe dans l'arbre. Il y a un bout qui descend, j'envoie un autre un petit peu plus bas. Ce qui fait qu'on va continuer à descendre. Probablement que la ligne montait directement dans Gauley et qu'elle traversait les temps. La vieille ligne électrique. Oui, la vieille ligne électrique. Et une ligne électrique, ça suit un chemin et pas un sentier de trappeur, pas un portage. Non, non. Et à l'époque, on s'entend. À l'époque, il y a 100 ans, une ligne électrique, il y avait un chemin. Ça fait qu'on suit ça et on va arriver en bas. Oui. Et on va avoir réussi notre projet. Donc le poteau électrique suivait le Cap de Roche. Puis le passage qu'il y a en avant ici, c'est l'ancien chemin. Puis la forêt a pris ses droits. Ça fait qu'on s'en va par là et on va arriver à la route. Tu es bien dormi ? Non. Tu es froid ? Oui. Tu es bien dormi ? Tu es froid. Tu es froid. Tu es froid.